Sous-titrage Société Radio-Canada Elsa, je ne peux pas moi seul engager le Danemark à fournir au Groenland un soutien économique de cette importance. Je te signale que je suis victime d'une cyberattaque de la part des Russes et toi tu flirtes avec une de leurs délégués. Cette fille se sert de toi dans le seul but de m'atteindre. Et l'interview que Reuters vient de sortir ? Quelle interview ? L'interview de la mère biologique de vos deux enfants. Elle affirme que l'adoption n'a jamais été approuvée par elle. Ce sont mes enfants. Tu saignes encore ? Je préfère pas savoir. C'est pas forcément grave, tu sais. C'est normal d'avoir des saignements quand on est enceinte. T'es sûre de ça ? Je suis marié à une sage-femme. Et les femmes enceintes trouvent toujours une excuse pour venir prendre le café à la maison. Ce qui fait que j'ai souvent entendu parler de toutes sortes de symptômes. Et de leurs causes. Ils vont... Ils vont bientôt arriver. Il fait presque jour. Je vais voir dehors s'il y a du réseau. Et toi, essaie de te détendre. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Qu'est-ce qui se passe, Enoch ? Il nous faut un hélicoptère de sauvetage. C'est pour Liv. Elle a des saignements. Vous êtes où ? C'est quoi vos coordonnées ? On est dans un refuge de chasseurs à Enochortourmite. Tous les flics de chez nous savent où ils se trouvent. Et il faudrait aussi envoyer une équipe de la police scientifique. On a trouvé un cadavre. Et il pourrait y en avoir d'autre. Oh non, merde. Ne touche à rien. Et soyez prudent surtout. Compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour. Yves, ils sont là. Viens, ils vont s'occuper de toi. Yves, ça va aller ? Oui. Il est où ? Là-bas. Je te le dis tout de suite, j'irai nulle part tant que j'aurais pas vu qui c'est. Si, il faut que t'y ailles. T'as besoin de voir un médecin. Mais toi aussi d'ailleurs. Moi je reste ici. J'ai trouvé ce corps, je trouverai les autres. C'est quoi ça ? Les Américains. Je leur ai demandé de quadriller la zone. Allez, on va voir. C'est par là. C'est par là ? Oui. Toute cette zone. Ok. Vous pouvez commencer. Écoute-moi, il faut que tu fasses attention à toi maintenant. D'accord ? Oui ? Elsa ? À ce point-là. C'est une exécution publique. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Non, ce ne sont pas des choses qui arrivent pour rien. Je commence à perdre le soutien des autres membres du gouvernement. Ne perds pas de vue l'essentiel. Reste concentré sur notre objectif. Faire en sorte que ce traité soit signé. Est-ce que tu aurais oublié que Mortine a l'intention de suspendre le conseil ? Et je sais pourquoi. Ah bon ? Viens voir. Pourquoi c'est en russe ? Ce sont tes amis russes qui te l'ont envoyé ? Envoyé, c'est beaucoup dire. Ils ne sont pas allés jusque-là. Il y a... Mais de toute façon... Ils vont le pister, ce truc-là. Non, j'ai pris une photo d'un mail sur lequel je suis tombé par hasard. Enfin bref, regarde. Qu'est-ce que c'est ? L'historique complet de l'activité en ligne de Mortine Overgard. Mail, données de géolocalisation, emploi du temps, tout ce que tu veux. J'en sais plus sur ce type que je n'aurais voulu. On le fait chanter, Elsa. C'est son anorak. C'est son anorak ! Vivre ! C'est son anorak ! Vivre ! Calme-toi ! Calme-toi ! C'est son anorak ! Ok. Allez-y, retournez-le. Qu'elles puissent le voir. C'est pas lui. Marius. Ils m'ont demandé de faire une déposition, alors je l'ai faite. Tu te sens comment ? Comment veux-tu que je me sente ? C'est moi qui aurais dû enlever et pas ma fille. J'ai peur que pour l'instant on n'y puise pas grand chose. Tu ne crois pas qu'on devrait rompre le contrat ? Non, surtout pas. Et pourquoi pas ? Tu ne vois pas ce que les russes ont fait ? S'il s'avérait qu'ils n'y sont pour rien, le fait de ne pas respecter nos engagements nous mettra en tort. S'ils sont coupables, alors oui, bien sûr. Marius, il en va du sort de ta fille. Ecoute Elsa, tu ne peux pas savoir ce que j'ai été peiné de voir cette affaire de mère biologique sortir dans la presse. Merci. Vous envisagez toujours de dissoudre le conseil ? Eh bien, le sommet n'est pas terminé. Mais n'est-ce pas ce que vous aviez l'intention de faire hier ? Nous avons des sujets importants à traiter. On va laisser les russes s'en tirer en toute impunité ? Qu'est-ce que tu proposes, Martin ? Il faut qu'on reste unis. Peut-être, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas le bon endroit. Le conseil a pour objet la coopération dans l'Arctique. Dans ce cas, coopérons et trouvons une réponse commune. Qu'est-ce que vous suggérez ? Je dirais qu'il faut imposer des sanctions économiques. Si le Danemark donne son accord, les russes ne pourront pas faire de forage pétrolier dans le Skoruspisson. Il faut d'abord qu'une discussion ait lieu chez nous. Vous n'avez pas le téléphone au Danemark ? On se donne la journée pour consulter nos gouvernements et on prépare un communiqué de presse d'ici ce soir. Non ? Excusez-moi. Dis-moi, je t'ai... Pourquoi il tient autant à rentrer au Danemark d'un seul coup ? Il est probablement inquiet, c'est tout. La situation est en train de dégénérer. Ils ont trouvé un charnier. Quelle horreur. Non. Non. Depuis combien de temps ils sont morts ? Difficile à dire. Ce qu'on fait en général, c'est mesurer la température du corps et examiner les lividités cadavériques. Mais ces corps-là ont dû geler extrêmement vite. Il y a des... des taches de sang dans le refuge et j'ai... Enoch, il vaudrait mieux que tu laisses l'équipe de la scientifique faire son travail, d'accord ? Katharina. Je veux rester ici. Je veux essayer de les pister. Quoi ? Je connais du monde à Itokor-Tourmit. Je suis sûr qu'on peut les retrouver. Sûr. Mais non, tu sais bien qu'en motoneige, ils sont capables de franchir plusieurs centaines de kilomètres par jour. Mais je connais le secteur. C'est moi qui ai trouvé le refuge. On peut arriver à savoir où ils sont partis. Écoute, on a des avions et des hélicoptères américains qui patrouillent toute la zone. Oui, mais ils ne connaissent pas la région. T'arrêtes maintenant. Laisse tomber. Tu perds ton temps. Et j'ai besoin de toi, Atasilac. Yves, on a fini. Il ne l'est pas là. Tu n'as pas besoin de t'infliger ça. Il faut que j'en ai le cœur net. Ouais. D'accord. S'il vous plaît. Attendez une seconde. Je reste là. Je vais venir te chercher. Je n'ai pas grand-chose à vous dire pour l'instant. Si ce n'est que la police a bien retrouvé des corps. Ils sont en cours d'identification. Quelles circonstances sont-ils morts ? Je ne peux évidemment pas rentrer dans le détail. Mais pour nous, il existe un lien entre toutes ces attaques. Et il y a tout lieu de croire que la Russie pourrait être impliquée. Les forces américaines survolent la région. Et nous pouvons dire que nos recherches progressent. Merci à vous. Quand pourrez-vous nous en dire plus ? Dès que vous avez du nouveau, vous me tenez au courant. Compris. Vous serez la première informée. Comment ça va, ma chérie ? Ça va. Il ne faisait pas partie des victimes. Et toi, alors ? Et le bébé ? Comment va-t-elle ? Elsa ? Gustav a commencé à renvoyer chez eux des diplomates russes. Ils travaillent à une proposition pour imposer des sanctions économiques à la Russie. Pourquoi toi tu es au courant et pas moi ? On envisage de nous rapatrier aussi. Mais c'est exactement ce que cherchent les Russes. Gustav estime, et je partage son avis, il estime que le traité est d'une importance secondaire. Nous avons d'autres sujets de préoccupation. Non. Il n'y en a pas d'autres. Elsa. Toute la Suède est persuadée que tu as volé tes enfants. C'est pas sûr que tu sois la plus apte à défendre ce traité aujourd'hui. Il n'est pas question que je les laisse gagner. D'accord. Liv. Elsa. Comment ça va ? Ma chérie. Je suis tellement soulagée qu'ils ne fassent pas partie des victimes. C'était pas un hasard. Alors, je vais aller droit à l'essentiel. L'enfant va très bien. Il n'y a pas de séquelles, il n'y a pas d'hémorragie interne. Et donc, ça veut dire quoi ? Vous n'avez rien à craindre, à condition de vous ménager un peu. Il faut que je reste allongée ? Disons qu'en tout cas, je vous déconseille le traîneau en pleine tempête de neige. Plus sérieusement, il ne faut pas infliger à votre organisme un surcroît de stress physique ou psychologique. Parce que si vous continuez comme ça, il pourrait y avoir de graves conséquences pour l'enfant. Vous comprenez ? Oui. Merci. De rien. Merci. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Hein ? C'est vrai, non ? Bon, maintenant, je vais m'occuper de ton rapatriement en Suède. La police dispose de toutes les ressources nécessaires. Et maintenant que les Américains... Non, ça sera pas suffisant. Vous voulez bien nous laisser seul un moment, s'il vous plaît ? D'accord. A tout à l'heure. Liv, tu as entendu ce qu'a dit le médecin. Tu ne peux pas rester ici et continuer comme ça. Tu ne sais pas ce que ça pourrait avoir comme ça. Elsa, je suis assez grande pour m'occuper de moi-même. Merci. Et le bébé ? Qu'est-ce que t'en sais, toi ? T'as jamais porté d'enfant. Excuse-moi. Je comprends que tu n'aies pas envie de m'écouter. Mais il faut que tu saches que si je te dis ça, c'est seulement parce que je tiens à toi. Je sais. Mais Elsa, s'ils ont laissé la vie sauver Victor... C'est sans doute parce que, pour l'instant, ils n'ont pas d'intérêt à le tuer. En fait, ils le gardent en otage pour s'assurer que tu ne feras pas adopter le traité. ... 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